Bonjour, alors, correction de l'exercice 7, modéliser une situation par une loi binomiale. Alors, on a un QCM de 5 questions et 4 réponses proposées dont une seule est correcte. Un élève répond au hasard à chacune des questions. On suppose que les réponses sont indépendantes les unes des autres. La variable aléatoire X compte le nombre de réponses correctes données par l'élève. Eh bien, ici, on a une répétition de 5 épreuves qui sont identiques et indépendantes. A chaque épreuve, on doit choisir, l'élève plutôt choisit au hasard, une réponse parmi les 4 réponses possibles. Donc, eh bien, ici, cette situation peut être modélisée par un schéma de Bernoulli. Et la variable aléatoire X compte le nombre de succès. Donc, eh bien, X suit une loi binomiale de paramètres 5, 1 quart. 5, c'est la répétition du nombre d'expériences qu'on fait. Et 1 quart, c'est la probabilité du succès. L'élève répond correctement à une question. Je répète ce qu'il faut préciser pour dire que X suit une loi binomiale. Il faut dire que, eh bien, on a une répétition d'expériences identiques et indépendantes et que chaque expérience admet deux issues. Petit rappel pour calculer la probabilité que X est égale à K. Quand X suit une loi binomiale, eh bien, c'est le nombre de succès parmi les N tentatives, donc K parmi N, multiplié par P puissance K, multiplié par 1 moins P à la puissance N moins K. Appliqué pour N égale 5, P égale 1 quart et K égale 3, on obtient simplement 3 parmi 5 multiplié par 1 quart puissance 3 multiplié par 3 quart puissance 2. C'est toujours pratique, une calculatrice, pour vérifier nos résultats. J'utilise ici une calculatrice de type NumWorks. Donc, on va dans l'onglet Probabilité et puis ensuite, on va donc indiquer que grand X, ici, suit une loi binomiale. On va dans la loi binomiale et on va rentrer les paramètres de notre loi binomiale. Donc, N égale à 5 pour nous et P est égale à 1 quart. Alors, ici, je veux calculer la probabilité que grand X soit égale à 3, pas la probabilité pour que grand X soit inférieur ou égal à 0. Donc, je vais cliquer sur la courbe et je vais dans le dernier onglet, ce qui me permet d'avoir des probabilités de type P de X est égale à A. Je n'ai plus qu'à vérifier. La probabilité que grand X est égale à 3 est environ égale à 88 millième, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Calculer la probabilité que l'élève ait au moins un point. Alors, ici, on veut calculer la probabilité pour que X soit supérieur ou égal à 1. Une première manière de faire, c'est de faire tout simplement, puisque grand X suit une loi binomiale de paramètres 5, 1 quart, et bien c'est de faire la somme de P de X égale à 1 plus P de X égale 2 plus P de X égale 3 plus P de X égale 4 plus P de X égale 5. Moi, je propose ici une autre manière de faire le calcul de cette probabilité. Et bien, c'est simplement de passer par l'événement contraire. L'événement contraire de l'élève a au moins un point, et bien c'est l'élève n'a aucun point. Cette probabilité, elle est très facile à calculer. P de X égale à 0, c'est simplement 3 quarts à la puissance 5. Donc, en passant par l'événement contraire, la probabilité pour que l'élève ait au moins un point, c'est 1 moins 3 quarts à la puissance 5. Comme tout à l'heure, on peut vérifier le résultat à l'aide de la calculatrice, en déterminant cette fois-ci la probabilité pour que X soit supérieur ou égal à 1.